Lisez-moi ça, madame. C'est pour sauver l'âme de votre fils. Sous-titrage ST' 501 Et voici maintenant le clou du spectacle. Mesdames et messieurs, ce que vous êtes sur le point de voir, peu de gens avant vous l'ont vu. Cela vous ahuira et vous terrassera. S'il vous plaît, restez calme et surtout restez assis tout au long du numéro. Pour des raisons de sécurité, la belle Monia aura besoin du silence le plus complet. Sous-titrage ST' 501 Olé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Olé. Sous-titrage ST' 501 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 Appelle-moi Toussaint. Toussaint, mon ami. Je voudrais mourir par le temps. Aujourd'hui, si bien des villages n'ont plus de fous, il y a surtout bien des fous qui n'ont plus de villages. Babine a été condamnée à mourir par le temps. Par le temps qui passe, il a purgé sa peine jusqu'à épuisement. Quand il est mort, il allait fêter son 276e anniversaire de naissance. Nous retiendrons de Babine ce que les rumeurs du village répéteront encore pour les siècles des siècles. Par Louis, avec Louis et en Louis. Babine y entrait dans l'éternité avec une horloge en guise de cercueil. Tous ceux qui l'avaient condamnée étaient déjà morts depuis longtemps. La Sainte-Élie de Caxton, c'est lui qui avait eu raison. On venait d'enterrer l'ancien temps avec le dernier fou de notre village. Ce qui reste par chez nous, c'est des soirs où on se rassemble pour jaser encore. à reconstruire des légendes sur la démesure de notre petit monde. À se répéter qu'il existe une folie capable de rallonger l'espérance de vie. Puis on se force de notre mieux pour que les légendes de demain soient encore plus belles à raconter que celles d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada